Il est sur les bases d'une saison record, il a plus de 50 buts, il a mis 18 buts en 16 journées. Est-ce qu'on banalise finalement ses performances ? Voilà, posons la question. Regardons, de l'autre côté, eh oui, il ne le faut pas. Eh oui, on banalise pour Karim. Au contraire, on en fait trop. Heureusement que vous n'êtes pas jandiste en Espagne, en Italie. Attendez, on y va. Non, on parle de qui ? Ah oui, pour Ludo. Beaucoup trop banalisé pour Djibril Sissé. Oh oui, on banalise trop pour moi. J'ai un duel Djibril-Yohann là. Djibril, je commence avec vous. Évidemment, un attaquant qui parle d'un attaquant. On banalise vraiment ses performances ? Non, Karim, vous n'êtes pas... J'étais numéro 10. Marquer des buts sur une saison, on peut se dire que c'est un joueur qui fait une belle saison. Mais Mbappé marque des buts depuis pas mal de saisons quand même. Et puis, il est toujours à un niveau constant, voire assez stratosphérique de temps en temps. Et ce n'est pas facile de marquer des buts. Je suis bien placé pour vous le dire. Marquer des buts, c'est compliqué. Et de croire que parce que c'est Kylian Mbappé, il va marquer tous les matchs et que quand il y a 3 ou 4 matchs, il ne marque pas, il s'est allarmé. Non, ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas aussi simple d'être efficace, d'être décisif sur tous les matchs. Le but d'hier, par exemple ? En fait, sur les deux buts, il montre toute sa palette. La première, ce n'est pas parce qu'il est sans élan. Donc, c'est technique de frappe. Il a frappe d'une nouvelle surface de pied que nous, on n'utilisait pas trop avec des trajectoires flottantes comme ça. Et le deuxième, il traîne en renard des surfaces. Il voit que la passe, elle est trop courte. Il anticipe, donc il montre qu'il sait faire autre chose. Mais non, il ne faut pas croire que c'est facile de marquer des buts et que même parce que c'est Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, c'est évident pour lui. Kylian Mbappé, il a disputé hier son dernier match en 2020. Du coup, c'est l'heure de faire le bilan de son année, tout simplement. Et quel bilan ? Regardez, 53 matchs, 52 buts et 13 bases décisives sur cette année 2023. Il est dans ses standards sur ces cinq dernières années. Vous allez le voir, 52 buts en 53 matchs. C'était même encore mieux, on pourrait presque dire, en 2022 avec 56 buts en 56 matchs. Et puis regardez, les autres stats sont là. Évidemment, il y en a un peu moins en 2020. C'était l'année du Covid. Mais il est au top depuis plusieurs saisons maintenant. Ludo aussi, vous avez évidemment gambadé sur le pré ces chiffres-là. On est arrivé dans ces émissions, les émissions quotidiennes de foot sont arrivées à l'ère de Messi et de Ronaldo. Finalement, eux aussi ont peut-être banalisé les 50, 60 buts par saison. Puis là, maintenant, il y a Hollande. Et puis il y a Mbappé, en gros, ces stats-là. Même si Lewandowski en a mis énormément et Kane aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop comme dit Johan ou qu'on banalise comme dit Djibril ? C'est quoi votre opinion à vous ? Moi, je ne suis pas dans le fait qu'on banalise quoi que ce soit. On est juste à la hauteur des standards qu'il nous propose et de ce que lui attend de lui-même. En fait, il nous a souvent projeté dans un univers où il nous dit, moi, il n'y a pas d'âge. Moi, je veux être ballon d'or. Moi, je veux tout gagner. Moi, je veux tout jouer. Moi, je suis juste en fait positionné sur ces standards-là. C'est presque normal que dans notre Ligue 1, qui est le cinquième championnat européen, il soit largement en tête des buteurs. Bellingham qui est en train de surfer sur la vague au Real de Madrid. Il y a déjà 13 ou 14 buts et autant de passes décisives. Alors, la Ligue 1, ce n'est pas la Ligue 1. Donc, Hollande, avec qui il va se tirer la bourre pendant les années, il a combien ? 14 buts. 14 buts, 5 passes décisives avec City. On peut se dire que la Première Ligue, quand même un autre championnat que la Ligue 1. Donc, il est juste en fait dans les standards de Kili Mbappé, de ce qu'il veut être et de ce qu'il nous propose depuis des années. Moi, ce que je ne peux pas banaliser, c'est un triplé en Coupe du Monde, par exemple. Je ne peux pas banaliser ça. Ça, c'est extraordinaire. Ça restera un truc qui sort de l'entendement. Ça, c'est hors norme. En plus, le pénalty, trois fois tiré du même côté, en disant, tiens, je vais te la mettre là et elle sera là. Il y a un gardien qui est quand même spécialisé pour sortir les pénaltys. Ça, ça m'impressionne. Il y a 18 buts en championnat de France. Il y a combien ? Il y a 5 pénaltys ? 5 ou 6 pénaltys ? Mettre les pénaux. Oui, mais voilà. Mais ça fait partie des chevaliers de la table ronde. Kane est à 20 buts. Bellingham est à 14. Allende est à 14. Otto Martinez-Kaz. Kane 21. Il est dans la cour des grands. La cour des grands, aujourd'hui, ça se situe là. Et Jibir a raison. C'est dur de marquer des buts. Il a bien raison. Mais il y en a d'autres qui font comme lui. Et lui nous a dit, je suis le meilleur. Et s'il est le meilleur, il est à sa place. Alors là, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, mais pas tout à fait opposé. Mais de l'autre côté, Johan et Karim sont opposés. Et Hollande qui met 20 buts la saison, vous rappelez-vous ? Non, mais je vous parle de ma tête. Il avait des trucs. Et on disait, oui, mais il n'est pas investi dans le jeu de City. On ne le touche jamais. Et on le critiquait aussi, non ? Après, il a ses haters. Ce que vous voyez, il met des tapines. Il n'y a que des buts. Il est dans ses standards. Alors, Johan et Karim, qui veut commencer là ? Vous voulez répondre à Johan ou vous voulez y aller ? Ce sera la conclusion. Non, évidemment, on ne banalise rien à ce que fait Mbappé. C'est évidemment extraordinaire, fantastique. Et je pense que durant les émissions, justement, on passe notre temps à dire évidemment que c'est extraordinaire. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'on devient quand même dingue quand je vois le diffuseur hier. Je ne critique surtout pas les autres diffuseurs, les autres chaînes. Nous sommes des chaînes amis. C'est juste que hier, ce qui m'a surpris, mais pour de nombreuses reprises, combien de plans incalculables sur le papa et la maman en tribune. C'est-à-dire qu'à la limite, je crois qu'on devient fou de ce phénomène où limite, à un moment donné, on ne voyait même plus le match. On voyait le papa, la maman, le truc. Et c'est-à-dire qu'en fait, on devient complètement fou. Après, il y a l'exemple Messi l'an passé. Messi l'an passé, il fait 16 passes décisives, meilleur buteur du champion de la Ligue 1. Et il met 16 buts. Ce qui est quand même beaucoup. Il était le dixième meilleur buteur du champion. Donc, il fait quand même 16 buts, 16 passes décisives. Il me semble qu'on l'a énormément critiqué. Et d'ailleurs, peut-être que je vais ça tout de suite. Mais Messi l'an passé, concrètement, en Ligue 1, c'est 16 buts, 16 passes décisives. Ce qui est hors normes. Ce qui est quand même magique. Et il y a eu énormément de critiques. Et après, moi, je constate, c'est le Paris Saint-Germain d'Ambapé. Le Paris Saint-Germain qui a voulu Mbappé. Mbappé, il a fait le videur à la sortie de la boîte de lille. Il a dit, je veux un tel, je veux un tel. Et je constate qu'en Ligue des champions, et bravo, et tant mieux, Paris est passé. Paris est passé avec 8 points sur 18. Paris est passé parce que Newcastle a craqué dans les 20 dernières minutes. Donc, je pense qu'on peut... Dieu a été critiqué. Je pense qu'on peut émettre de temps en temps des doutes, des critiques. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas le critiquer. On a demandé si, par rapport à ses performances statistiques, au moment du bilan, on banalisait son nombre de buts. Je ne suis pas en train de vous dire, sur le phénomène médiatique, qu'on en fait trop. Là, ce n'est pas le même débat. Mais ce que je veux te dire, c'est que, évidemment, Dibril, tu sais très bien comment c'est dur de marquer. Et tu as été extraordinaire avec Osser, je crois, deux fois le meilleur buteur. Évidemment que c'est un génie. On le sait. Regarde ce but-là, d'ailleurs, on n'a plus les images, on n'a plus les droits, je crois. On a dépassé les droits. C'est absolument extraordinaire. Mais qu'il y a un moment donné aussi, tu es au Paris Saint-Germain, tu as forcément des occasions. Il y a les ballons qui arrivent, tu as des coups équipiers aussi pour faire des bons ballons. Donc, c'est génial. N'en faisons pas non plus une divinité. Oui, mais il ne faut pas croire que c'est normal. Il ne faut pas se dire que c'est normal, c'est facile, c'est Mbappé, c'est facile. Non, il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien de normal. Ça, ce n'est pas un but normal. Bien sûr. Et Johan évoquait les parents de Kylian Mbappé qu'on a vus à de nombreuses reprises dans les tribunes hier. Et là, c'est vrai que c'était la journée sans doute idéale pour le clan Mbappé, un mercredi 21 décembre, 20 décembre 2023, dont ils se souviendront longtemps. Bon, déjà, c'était l'anniversaire, on le savait, ses 25 ans. Et pour ses 25 ans, il s'est offert ce doublé, ce but magnifique, cette frappe sublime. Il a aussi égalé un record, Kylian Mbappé. Il rejoint Edinson Cavani au rang de co-meilleur buteur de l'histoire du Parc des Princes avec 110 buts. Soirée spéciale jusqu'au bout pour l'attaquant parisien avec l'entrée en jeu de son petit frère. Etan qui fêtera ses 17 ans dans quelques jours. Etan Mbappé lancé dans le temps additionnel par Louis Senrique. C'était sa première avec les pros. Kylian Mbappé qui a exprimé d'ailleurs sa joie au micro de Presnel Kimpembe après la rencontre. Kimpembe qui s'est improvisé journaliste pour la chaîne du club. On est en train d'Etan surtout, c'est le plus important à mes yeux. Mais gagner c'est toujours spécial, marquer c'est toujours spécial. Mais aujourd'hui il y avait encore plus spécial, donc c'est une belle journée. Magnifique. Merci beaucoup. Voilà, on finit avec le sourire et sans bouderie cette année 2023. Alors Karim, à vous le mot de la fin. C'est marrant parce qu'à votre question, je répondrai que oui. Et Ludo Obraniac vient de le faire il y a à peu près 2 minutes 30. Quand Ludo tu dis il met 18 buts, mais bon il a mis 5 pénaltys. Ça c'est banaliser ses performances, je suis désolé. Un pénalty c'est quelque chose, un exercice dans lequel certains joueurs n'excellent pas. Lui il excelle dans les pénaltys, il ne les rate pas, quasiment pas. Sauf à Brest où il le tire, il le marque en deux temps. Je termine après, je te laisse répondre. Il est potentiellement numéro 1 au ballon d'or. Laisse-moi terminer avec ça. Pourquoi on banalise ses performances ? On l'a fait plusieurs fois cette année, que ce soit sur ce plateau ou dans d'autres émissions. Quand il ne marque pas pendant 4 matchs, c'est la crise de confiance de Kylian Mbappé. Mais attendez, on ne parle pas de, et avec tout le respect pour que j'ai ces joueurs-là, on ne parle pas d'un infrage. Et Messi, tu crois que quand il ne marquait pas pendant 4 matchs, il prenait la foudre ? Non, 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 je ne te parle pas de ça, on ne parle pas de Messi, je ne te parle pas de Bappé, on ne reste que sur Bappé. Oui, on banalise ses performances, je suis désolé. Honnêtement, je pense qu'à part peut-être Jean-Pierre Papin dans son prime, qui marquait 30 buts par saison en Ligue 1. Et Djibril Sissé. Et Djibril Sissé, non mais c'est vrai, mais Djibril n'est pas resté tant de temps que ça non plus en Ligue 1, moins que Kylian Mbappé. Il n'y a pas un joueur comme ça, un attaquant français, qui marquait des 30, 40, 50 buts par saison, 50 buts sur les 3 dernières saisons, en moyenne. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Il est dans les standards d'un Messi, d'un Ronaldo, c'est dire qu'on doit le placer dans le quota mondial, et je trouve qu'on ne le fait pas assez. Mais lui s'est placé là, donc nous on analyse et on interprète en fonction de la manière dont il s'est placé. Si on pose cette question, c'est qu'on banalise ses performances ici. Certains le font, et je ne te parle pas, je ne les incrimine pas. Qui part fâché du ballon d'or quand il est 3ème cette année ? Ça veut dire qu'il est potentiellement lui dans sa tête numéro 1. Quand t'es le meilleur ? Regarde sur les 10 dernières années, combien de buts ? Messi et Ronaldo. Messi et Ronaldo. Messi et Ronaldo. Kane, il met combien de buts par saison depuis 5 ans à Tottenham ? Pas autant que Mbappé, pas autant que Mbappé, je suis mis en train de dire. Et Mbappé, il y a un qui était à Tottenham qui jouait contre Mbappé. Regarde, Mbappé, 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 Mbappé. Et tu vas leur demander si Mbappé est le meilleur joueur de leur histoire. Je pense que sur 10 supporters parisiens, il y en a peut-être 3, 4 qui diront oui. Et il y en a d'autres qui ne citeront pas l'État, qui citeront Mbappé, Mbappé. Paoletta, il met sans but dans l'histoire, dans son histoire au PSG. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on banalise les performances de Mbappé. Parce que si vous demandez à certains supporters parisiens, je pense qu'il y en a beaucoup qui choisiront Paoletta plutôt que Mbappé. Je n'arriverai pas à vous réconcilier. Ce n'est pas le but. De toute façon, le but n'est pas de vous réconcilier. Le but, c'est de vous chauffer pour jouer au jeu. Est-ce qu'on banalise les performances des clients Mbappé ? Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des clients Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foudre, ici, nous, on est personnés par le foudre. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, est-ce qu'on banalise les performances des clients Mbappé ? Je rappelle que Kylian Mbappé, il est le meilleur buteur à mi-championnat avec 18 buts en 16 matchs. 18 buts en 16 matchs. Donc, si on fait le ratio, ça fait 1,13 buts par match. Le deuxième, imaginez, qui est le deuxième ? C'est Ben Yedé. Ben Yedé, les amis, avec 8 buts en 16 matchs. 8 buts en 16 matchs. Donc, il a jeté le deuxième de très long. Il a vraiment jeté le deuxième Ben Yedé. Avec 8 buts en 16 matchs. Donc, si on fait le ratio de Ben Yedé, ça va faire demi buts par match. Demi buts comparé à Kylian, qui a 1 buts, 13 buts marqués par matchs. Donc, tu comprends vite qu'il y a un gap. Mais, certaines personnes estiment qu'on banalise les performances de Kylian Mbappé. Kylian, il fait des choses incroyables, mais les gens estiment que ce n'est pas assez. C'est juste que c'est Kylian qui a décidé qu'on banalise ses performances. Parce que, lorsque tu décides de suivre le pas de Missy et Kylian Ronaldo, on est obligé de te juger comme Missy et Kylian Ronaldo. On est obligé de te juger comme Missy et Kylian Ronaldo. Parce que ces mecs-là, chaque saison, ça marque environ 50 buts. Toutes complétions confondues. Ça marque environ 50 buts. Toutes complétions confondues. Donc, si tu veux te mettre au diapason, si tu veux te mettre au rythme de Missy et Kylian Ronaldo, tu dois vraiment marquer beaucoup de buts et tu dois remporter des trophées. Donc, on est banalisé par les performances de Kylian Mbappé. C'est juste que c'est lui qui a décidé qu'on le juge ainsi. Vous pensez que si Gonzalo Ramos marquait peut-être 30 buts, on va dire « Waouh, c'est incroyable, il a fait une saison exceptionnelle et tout. » Pourtant, si c'est Kylian qui marquait ses 30 buts, toutes complétions confondues, on va dire « Oh, il a sauré marquer 30 buts. » On va banaliser ça. Et à juste titre, parce qu'il a mis là-bas autre qu'on est obligé de le juger ainsi. Il a tellement mis là-bas très haut de les amis, très très haut. Lorsque tu remportes ta Coupe du Monde, je pense à 18 ans, mais tu es vraiment un génie. Et comme tu es un génie, on est obligé de te juger comme un génie. Comme le Missy Kylian Ronaldo. Donc, c'est lui qui a mis là-bas ici. Et pourquoi se plaindre ? Lui-même, il est content qu'on le met au même rythme que Kylian Ronaldo. Donc, moi, je pense qu'on n'est banalisé par ses performances. C'est juste qu'il est jugé comme Missy et Kylian Ronaldo. Et lorsque tu es jugé comme Missy et Kylian Ronaldo, c'est comme ça. C'est comme ça. Lorsque tu mets 20 buts, lorsque tu mets 30 buts toute une saison, on estime que tu n'as pas fait assez. On estime que tu pouvais faire mieux. On estime que tu dois t'améliorer. On estime que tu dois faire remporter des trophées à ton équipe. Donc, c'est lui-même qui a voulu mettre la barre aussi haute. Et on le juge à ses standards. On le juge à ses standards. Donc, une fois de plus, si c'est peut-être Koulomouni qui marque 20 buts, 30 buts, on va dire que putain, il a fait une saison incroyable. Il a fait une saison vraiment de malade mental. Mais comme c'est Kylian, on attend beaucoup plus. Il y a juste titre parce que lui-même, il a dit qu'il a envie de remporter des trophées, des ballons d'or, etc. Lorsque tu veux remporter des ballons d'or, tu veux y être au même niveau comme Missy et Kesson-Ronaldo. Donc, comme tu veux être au niveau de Missy et Sier-7, on doit te juger comme Missy et Sier-7. Donc, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il va atteindre Missy et Sier-7 ? Moi, je pense que non. Parce qu'à son âge, il a 25 ans. A 25 ans, Missy avait déjà remporté, je pense, 2 ou 3 ballons d'or. Sier-7 avait remporté, je pense, 1 ou 2 ballons d'or. Donc, à son âge, Missy et Sier-7 avaient déjà des ballons d'or. Rolando avait déjà des ligues de champions. Donc, moi, je pense qu'il ne va jamais atteindre Missy et Sier-7. C'est mon avis à moi. Je trouve que c'est déjà trop cool, c'est trop tard. C'est un génie. Mais, Missy et Sier-7 sont des extraterrestres. Ils sont hors nom. Pour finir, donc, non, on ne banalise pas les performances des clients Mbappé. C'est juste que, comme lui-même il a décidé d'être au niveau de Missy et Christian Ronado, on doit le juger comme Missy et Christian Ronado. Et lorsque tu t'appelles Missy ou Christian Ronado, tu dois mettre environ 40-50 buts par an. C'est comme ça qu'on juge ces jours. Est-ce que tu penses qu'on banalise les performances des clients Mbappé ? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !